On l'ignore souvent, dans le jardin, il existe des plantes pour doper nos défenses immunitaires. Voici quelques exemples. Mangeons de l'ail, qu'elle soit blanche, violette ou rose. L'ail est aux mille vertus, trois grandes vertus. C'est un antibactérien, antivirus et sa lutte contre les champignons. Donc c'est une plante condimentaire qu'il faut absolument avoir dans son jardin, alors qu'il se plante soit au printemps, soit à l'automne. On ne peut pas se passer des capucines dans un jardin. Elles sont faciles à cultiver, elles sont riches en vitamine C. La première vertu, on les utilise pour lutter contre les pucerons. Lorsqu'on sème des capucines au pied d'un arbre, les pucerons vont sur les capucines. Et le temps de ça, les pucerons ne vont pas ailleurs. Mais l'autre particularité des capucines, elle aide à la cicatrisation des plaies. On dit qu'il s'agit d'un antibiotique naturel. On ne peut pas dire que le Rutbeckia purpurea, le Rutbeckia pourpe, est un vaccin contre la grippe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous permettre de lutter contre cette grippe. Vous utiliserez les fleurs fraîches ou ses racines seulement au bout de trois ans. Et je terminerai par la plante aromatique la plus indispensable sur un petit balcon, sur une terrasse ou dans une cour intérieure. Les teints, les différentes variétés de teint. Mais pour le plus connu, le teint ordinaire, dont la particularité, c'est qu'il fleurit à partir du mois de mai-juin et une deuxième fois au mois d'août. Donc on va couper les inflorescences. Et c'est ces mêmes inflorescences que vous utiliserez comme antiseptiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !